Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. J'ai tenu à faire ce live à cause de toutes les réformes, toutes les différentes interventions qu'on voit sorties de gauche à droite, que ce soit le ministre du Québec, François Legault, ou que ce soit encore Justin Trudeau, le ministre du Canada. Vous avez pu voir forcément beaucoup de réformes, beaucoup de réformes que ça concerne, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs temporaires, ou que ce soit les visiteurs, ou encore le regroupement familial. Vous avez vu beaucoup de réformes. Et nous nous entendons pour dire que toutes ces réformes vont dans le sens de baisser, de réduire le nombre d'immigrants toujours plus croissant au Canada. Et on peut le voir à travers des réformes que le Canada a annoncé dans ses plans précédemment. On voit toujours cette volonté d'aller chercher plus d'immigrants, cette volonté d'accueillir plus d'immigrants au Canada. Pourquoi je fais ce live ? Je fais ce live parce que je me suis rendu compte que peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les différences qui sont en train d'être prises. Je vais essayer d'analyser, je vais essayer de vous faire part de mon ressenti, de mon opinion par rapport à toutes ces différentes réformes. Je ne sais pas si je suis légite pour le dire. Ça va quand même faire dix ans que je suis au Canada. Dix ans que je contribue tant bien que mal à tout ce qui est taxation, tout ce qui est impôts dans ce pays. Et donc je me dis, j'ai peut-être la légitimité aussi d'en parler, de partager mon point de vue. Ce que j'aimerais que les gens comprennent, il n'y a pas de meilleure société. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, en France, vous voyez un peu ce qui se passe en France, ou alors que ce soit en Italie, au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas de meilleure société. Il n'y a pas de société parfaite. Du tout pas. Néanmoins, il faut comprendre que les gens veulent voir selon leur angle de vue, selon leur perception, selon leur opinion, selon ce qu'on leur a dit, ou selon ce qu'ils ont appris depuis la naissance, depuis l'enfance. Moi, je ne vais pas bénir dans l'émotion. Je vais être rationnel. Je vais essayer d'être autant transparent que possible. Il y a des immigrants fainéants. Il y a des Canadiens fainéants. Il y a des immigrants travailleurs. Il y a des Canadiens travailleurs. On peut le voir aussi en France, il y a des Français travailleurs, il y a des immigrants travailleurs, ainsi de suite. Mais dans chaque société, on retrouvera toujours un maillon faible et puis un maillon fort. Je peux comprendre que beaucoup de gens, parfois à cause de ce qui est dit, de l'exagération, vont avoir leur ressenti, vont avoir leur opinion et puis vont commencer à penser que ce qui leur arrive, c'est la faute aux autres. Ce qui m'arrive, c'est à cause de toi. Mais néanmoins, quand on prend du recul, quand on prend le temps d'avoir le discernement, de bien regarder les choses, on se rend compte que ce n'est pas la faute forcément à l'autre. Et il y a des contextes parfois néfastes, négatifs, qui viendraient vraiment à peut-être donner l'impression que la faute, c'est à l'autre. On va revenir un peu à l'histoire du Canada. Le Canada, c'est un pays qui s'est formé dans l'immigration. Bien sûr, bien avant le Canada, il y avait les premières nations qu'on appelle les Autotones. Ils étaient ici depuis longtemps et puis après, les Européens ont découvert cette partie du monde. Et après, s'en est suivi plusieurs conquêtes. Plusieurs conquêtes. On a vu les Anglais arriver, on a vu les Français arriver. Il y a eu des conquêtes au niveau des terres. Les Anglais voulaient tout prendre le Canada. Les Français se sont opposés. Et puis, les Français ont pu garder cette partie. On parle totalement français. Et entre-temps, il faut comprendre, je reviendrai plus tard dans l'histoire du Canada, il faut comprendre que quand l'immigration canadienne a commencé à se faire, avec les premières nations, les colons, les Anglais britanniques de l'époque, les immigrants choisis à cette époque, c'était beaucoup plus soit les Américains, soit les Britanniques. Après, les Américains, les Britanniques, s'en est suivi les immigrants de l'Europe. Et quand je parle de l'Europe ici, je ne parle pas de l'Europe de l'Est, je ne parle pas de l'Europe du Sud. Je parle plus des immigrants de l'Europe comme la France, comme l'Italie, etc. Après, s'en est suivi les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, à cause de ces guerres, beaucoup de réfugiés ont trouvé refuge au Canada. Donc, beaucoup d'Européens sont venus au Canada. C'est comme ça que vous allez voir, on a une sorte de multiculturalisme, des gens venant un peu de partout dans le monde. Mais l'immigration a commencé d'abord avec ces gens, avec l'Europe, les réfugiés, etc. Et plus tard, bien plus tard, peut-être dans les années 2000, s'en est suivi l'immigration africaine avec les Maghrébins, les Marocains, les Tunisiens, les Algiens, etc. Et puis après, l'Africain. L'immigration a, comment on va dire ça, a une histoire, une grande histoire. L'immigration canadienne, elle ne date pas d'hier. C'est plus de 100 ans d'immigration. Et au passage, je ne l'ai pas dit, quand on parle d'immigration, parfois les gens ne le savent pas, mais les Chinois ont contribué à faire de ce pays ce qu'il est à travers la construction du chemin de fer transcontinental. Donc quand vous comprenez, quand on parle du chemin de fer transcontinental, le plus grand chemin de fer au Canada, ça a été conçu par des Chinois. Donc les Chinois ont joué un très grand rôle dans la construction de ce pays dans les années 1889. 1935. Mais on n'en parle pas beaucoup. Donc il faut comprendre que chacun a apporté sa pierre à l'édifice pour construire le Canada tel qu'il est aujourd'hui. Donc dit, que ce soit les Opéens, les Africains, les Asiatiques, chacun y a apporté, je dirais, sa main d'œuvre. Aujourd'hui, la politique d'immigration a évolué. Contrairement à ce qu'elle était il y a plusieurs années, elle a beaucoup évolué. et dans cette évolution, elle s'est rendue compte que sa population actuelle est vieillissante et s'est donc dit on va aller chercher une main d'œuvre à l'étranger. Et donc cette main d'œuvre là qui sont allées chercher se retrouvait beaucoup plus dans les pays africains, francophones, anglophones, etc. pour combler le reste du Canada que ce soit la partie francophone ou la partie anglophone. Et entre-temps, dans cette politique d'immigration, bien sûr, avec les critères d'admissibilité que vous connaissez tous, le Canada était très regardant sur qui il voulait dans son territoire, dans son pays. Il voulait des personnes qualifiées, des personnes qui ont étudié. Donc, leur immigration avait été bien pensée. Vous savez, je pense que le Canada a pris le temps d'étudier un peu comment certaines immigrations se passent ailleurs pour pouvoir adapter le sien pour ne pas tomber dans les dérapages d'immigration comme on peut le voir dans certains pays. Mais vous savez, j'aime le dire, chaque système à un moment donné a son goulot d'étranglement. Chaque système à un moment donné a ses limites. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que le système d'immigration du Canada a atteint ses limites. Je vous le dis encore, je suis arrivé au Canada il y a dix ans. Il y a dix ans, c'était impeccable, même comme ça commençait à devenir on ne peut plus bizarre. Mais avec du temps, ça a vraiment compliqué. L'immigration, c'est vraiment compliqué. C'est devenu beaucoup plus complexe qu'à mon époque. Qu'à l'époque de mes grands frères ou bien, de certains parents qui sont là depuis 40 ans. Moi, je ne suis que là depuis dix ans. Donc, l'immigration en quelques années s'est beaucoup modifiée. Extrêmement. Tellement de critères. On a l'impression que c'est de l'argent qu'on cherche derrière cette affaire. Parce qu'il faut comprendre que vous le voulez ou pas, l'immigration constitue 50% du PIB de l'économie canadienne. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça sont les chiffres. On n'y peut rien. Parce que la population est vieillissante. Il y a les bébés boomers. Ils vont tous à la retraite. Et s'il n'y a pas des jeunes personnes pour pouvoir relancer l'économie canadienne, elle va tomber. Donc, c'est l'exemple pour laquelle le gouvernement à travers Statistique Canada a étudié les chiffres. Ils ont dit on va aller chercher la main d'oeufs immigrantes un peu partout dans le monde. Maintenant, il faut comprendre que lorsque on met sur pied un système, on ne peut pas penser à tout. On n'est pas des devins. On n'est pas Dieu. On ne peut pas penser à tout. On se dit on est humain. On se dit ça va bien marcher jusqu'à ce qu'on commence à trouver des failles et on essaie d'améliorer. Et comme je vous l'ai dit tantôt, l'immigration canadienne a atteint un goulot d'étranglement qui fait que je vous dis pourquoi aujourd'hui on prend toutes ces réformes. Toutes ces réformes sont prises à cause de quatre points. À cause de quatre choses. À cause de quatre incidents qui ont abouti à ces réformes. La première chose, c'est que ça viendrait des étudiants de mauvaise foi. Je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième raison, ça viendrait des travailleurs canadiens de mauvaise foi. La troisième raison, ça viendrait des établissements d'enseignement de mauvaise foi. Et la quatrième raison, ça viendrait des visiteurs de mauvaise foi. Ce sont ces quatre raisons qui aujourd'hui ont amené à prendre ces différentes réformes malheureusement qui font mal à tous ceux qui veulent encore entrer au Canada. Et je le dis encore, ces quatre raisons viennent des étudiants étrangers de mauvaise foi, des travailleurs canadiens de mauvaise foi, des visiteurs de mauvaise foi et des établissements d'enseignement canadiens de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'un étudiant arrive au Canada dans un but d'étudier, vous savez que les études au Canada coûtent cher. Ça coûte entre 15 000 et 20 000 la première année. Et quand un étudiant entre au Canada et nous laisse comprendre qu'il vient étudier, qu'il a fait son plan d'études et qu'il veut vraiment finir ses études et rentrer dans son pays d'origine, vous comprenez ce que cela signifie quand on envoie ces informations à l'agent de l'immigration, qu'on va rentrer, qu'on va finir ses études. Mais on se rend compte que ces étudiants de mauvaise foi au bout de compte ne finissent pas leurs études et comme ils ne peuvent pas finir leurs études parce qu'ils n'ont pas d'argent pour terminer leurs études, ils sont donc obligés de demander quoi? L'asile. Ils deviennent des demandeurs. ils deviennent des demandeurs d'asile. Déjà, on peut voir qu'on avait des demandeurs d'asile légitimes qui méritent l'asile, mais après, on a vu, parce que tout ça, il y a des statistiques, le gouvernement canadien a compris cela, il a vu qu'il y a un nombre croissant de demandeurs d'asile et qu'il ne reflète pas de vrais demandeurs d'asile. Il a compris cela à travers le fait que beaucoup d'étudiants arrêtaient les études à leur première année. Déjà, un, ça, ce n'est pas bon. Ils sont allés gonfler le queue, c'est-à-dire la queue, la pile des demandeurs d'asile et ça a créé un goulot d'étranglement au niveau des agents d'immigration parce que les dossiers ont commencé à s'empiler. À un moment donné, ça attire l'attention. Vous comprenez? Donc, les étudiants de mauvaise foi viennent de faire prendre de mauvaises décisions, en fait, viennent de faire prendre des décisions qui vont faire mal à d'autres personnes. On va aller de l'avant avec la deuxième raison. La deuxième raison, c'est les écoles d'enseignement canadiens de mauvaise foi. il y a eu beaucoup d'écoles privées qui ont donné des lettres d'admission, qui en ont donné plein. Parce que le gouvernement fédéral ne gagne rien derrière les permis d'études. Ça coûte à peine 155 dollars. Pour aller faire les tests biométiques, ça coûte 85 dollars. Ils ne gagnent rien. les gens qui gagnent vraiment, ce sont les écoles. Vous savez combien coûte une scolarité ici au Canada en tant qu'étudiant étranger? Entre 15 et 20 000 dollars pour la première année. Donc, ces écoles, en vous donnant l'admission, ils se mettent plein dans la poche. Donc, il y a eu beaucoup d'écoles de mauvaise foi, beaucoup d'écoles magouilleures canadiens qui ont donné des lettres d'admission parce qu'ils voulaient vous permettre d'entrer au Canada. Sachant que vous avez déjà payé une partie de la scolarité. Même si vous n'allez pas finir l'école, au moins, vous avez déjà versé un certain montant. Vous voyez un peu comment tout ce Melly Melo a contribué à prendre toutes ces réformes-là? Vous voyez un peu l'idée derrière? Ça, c'est deux. La troisième raison, les visiteurs de mauvaise foi. Quand vous dites que je viens visiter le Canada, je viens faire du tourisme au Canada, ensuite, après, je vais rentrer dans mon pays d'origine et qu'un moment donné, on vous voit en train de chercher un permis de travail. On vous voit en train de chercher des voies et moyens pour rester. On vous voit en train d'empiler la file d'attente sous prétexte que dès que vous avez entendu parler de la politique d'intérêt public qui permettait de changer, ça a aussi créé un goulot d'étranglement. mais d'un autre côté, je dirais que c'est la faute aussi au gouvernement parce que c'est à cause de cette politique que beaucoup de visiteurs ne venaient plus au Canada avec l'idée de partir. Ils venaient au Canada avec l'idée de rester à cause de cette politique qui avait été mise en oeuvre, qui avait été promulguée, qui avait été lancée par qui? Par le gouvernement fédéral. Après, il ne faut pas qu'ils se plaignent que les visiteurs veulent rester. C'était une politique qu'ils avaient mise en vigueur. Je peux comprendre que cette politique avait été mise en vigueur parce que les entreprises canadiens avaient besoin de la main d'oeuvre qu'on ne pouvait pas aller chercher à l'international en ce moment durant la pandémie. Donc, on prenait les visiteurs et on disait on prend X ou Grec visiteurs, on change son statut en permis de travail fermé avec un employeur. Ça se comprend. Mais à un moment, il aurait fallu arrêter cette politique. Vous ne l'avez pas arrêtée, vous l'avez laissée traîner. Et après, ça a créé un goulot d'étranglement. Vous comprenez ? Et puis, ça a contribué par ricochet à ce que beaucoup de visiteurs qui ont appris que cette politique existait venaient dans l'intention de rester. Il y a eu beaucoup de demandes vis-à-visiteurs. Énormément. Et ça encore, ça a créé un goulot d'étranglement. Ça a commencé à afficher les agents d'immigration parce que ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Pour aller voir Statistique Canada, vous allez voir le nombre d'argent que le Canada s'est fait entre 2000 à la sortie de la pandémie jusqu'à nos jours. Vous allez voir le nombre d'argent qui sont faits. Ça rentrait de partout. C'était infernal. Pour finir, la quatrième raison. La quatrième raison, c'est les employeurs de mauvaise foi. Je vais vous expliquer pourquoi les employeurs canadiens, certains, pas tous, bien sûr, sont de mauvaise foi. Il y a beaucoup d'employeurs canadiens qui, connaissant comment l'immigration évolue, qui, connaissant comment les immigrants, quand ils arrivent, ils sont qui ont besoin d'emploi, se mettent donc en position de force, en position de pouvoir. En disant à ces immigrants, c'est à prendre ou à laisser. Je te paye au salaire minimum. Vous savez, c'est que c'est que le salaire minimum ici? Great. Il y a un salaire minimum pour lequel un Canadien ne fera jamais le boulot. On est d'accord avec. Mais pour un boulot qui pourrait valoir 25 dollars, 27 dollars, on donne à un immigrant 15 dollars parce qu'il est lié par un permis de travail fermé. S'il ne reste pas là, il rentre dans son pays. Donc, beaucoup d'immigrants se trouvent entre le marteau et l'enclume, se trouvent en face d'un dilemme. Je ne peux pas dénoncer mon employeur de peur de rentrer dans mon pays d'origine. Donc, je reste là en tant qu'esclave moderne et puis je fais la job à 15 dollars ou 16 dollars de l'heure parce que j'ai peur de rentrer dans mon pays et l'employeur connaissant cela, cette crainte, cette peur, il se joue de toi. Il abuse de toi. Il profite de toi. Et c'est ce qui se passe. et c'est ça que quand certains immigrants ont la force de parler, on peut voir, on peut entendre écho dans TVA Nouvelles, dans les médias traditionnels, comme quoi cette dame, vous avez vu des vidéos que j'ai fait tourner par le passé, cette dame s'est fait violenter par son employeur, son employeur abusé d'elle. Moralement, psychologiquement, sexuellement. c'est ce qui arrive quand on est dos au mur, quand on est entre le marteau et le crime, quand on est en phase d'un dilemme, on ne sait pas trop quoi faire, parfois on est comme, on dit oui, mais au fond c'est non. On dit non, au fond c'est oui. Voyez un peu ce qui se passe. Donc ce sont ces quatre raisons aujourd'hui qui font, à travers ces différents dérapages, que le gouvernement canadien était obligé, n'avait plus de choix, et même le gouvernement québécois, de mettre un point sur la table et se dit, oh là là, on va calmer les enjeux, on va calmer les choses là, on va reprendre le contrôle des choses là, parce que c'est en train de nous échapper là, c'est en train d'aller en vrille, c'est en train d'aller dans tous les sens. Et donc c'est la raison pour laquelle Trudeau, Québec doit s'entendre. Et c'est pour ça que ce que vous voyez bien, suivez mon regard, ce que Trudeau a dit il y a quelques jours, le fédéral est en train de suivre le même élan. On est en train de drastiquement baisser, réduire le volume d'immigrants. Pas parce qu'on n'aime pas les immigrants. Non, 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 les gars, ne prenez pas ça mal. C'est que ça dérape là. Ce sont ces quatre raisons qu'on contribue à ce qu'on prenne ces décisions. Ça dérape là. L'immigration est en train vraiment de déraper. Ça va dans tous les sens. Vous comprenez? Donc, c'était un petit passage comme ça que je souhaitais véhiculer à travers ce live afin que beaucoup de personnes et parmi ces personnes qui m'écoutent, les Québécois, les Canadiens, qui puissent comprendre qu'ils puissent comprendre vraiment les enjeux derrière l'immigration. Ce n'est pas juste un problème de logement, un problème de crise, etc. c'est ces quatre raisons qui contribuent à ce qu'on a là. Parce que si les gens étaient de bonne foi, il n'y aurait pas tout ce qui se passe là. Parce qu'à cause de ces quatre raisons, employeurs canadiens de mauvaise foi, étudiants étrangers de mauvaise foi, écoles d'enseignement de mauvaise foi canadiens et puis les visiteurs de mauvaise foi, c'est ceux-là qui ont contribué à prendre toutes ces réformes qui font au jeu que beaucoup de personnes en souffrent. Beaucoup de personnes en souffrent parce que sur cette terre-là, et on va un peu s'écarter de l'immigration, c'est parce que sur cette terre-là, il n'y a pas de personnes honnêtes. Il y a trop de personnes de mauvaise foi. Il y a trop de malhonnêtes, en fait. Chacun veut, comment il veut se dire, comment il veut dire ça, chacun veut se jouer du système. Chacun veut profiter. Chacun veut prendre sa part du gâteau. Vous comprenez? Et c'est dommage. C'est dommage parce que il y aura toujours des conséquences sur les actes qu'on va poser. Et donc, les actes qui ont été posés donc par ces quatre différentes raisons que je viens de vous citer ont contribué à ce qui est en train d'arriver en ce moment avec les réformes et ces réformes ont touché les visiteurs, ces réformes ont touché les travailleurs étrangers temporaires, ces réformes ont touché les étudiants étrangers et en automne, quand je parle d'étudiants étrangers, récemment, on avait déjà des réformes par rapport à eux et en automne, Québec aussi va, comment on avait dit ça, va mettre un projet de loi pour baisser drastiquement les étudiants étrangers dans la province du Québec. C'est à quoi on est réduit aujourd'hui les amis, c'est à quoi, c'est ce à quoi on est réduit parce que c'est cette mauvaise foi qui contribue à ce qui nous arrive en cette journée. Donc, en gros, c'était le partage que je souhaitais vous faire concernant l'immigration. J'espère que vous en avez appris, mais je vous reviendrai parce qu'il est important que vous sachiez, vous connaissiez l'histoire du Canada et l'histoire de l'immigration il y a plus de 100 ans parce que chaque personne, chaque communauté, chaque pays, chaque ressentissant à contribuer à ce que le Canada est et à ce que le Canada sera demain. C'est ça. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, je vous aime et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada